Bonjour Madame Plateau. Bonjour, merci. Comment allez-vous ? Très, très bien. Et vous ? Très bien, merci. Je suis ravie que je vous remercie d'abord d'avoir accepté mon invitation dans les podcasts 360 degrés globale santé, donc qui est une approche multidisciplinaire. Et donc, j'invite régulièrement différents acteurs du bien-être et de la santé, opposés, que ce soit au niveau holistique, que ce soit au niveau médical ou paramédical. Nous ne sommes pas opposés, mais bien complémentaires. Et donc, on essaie comme ça de faire le tour un petit peu de tout ce qui est utile au bien-être, à la prévention, santé. Donc, ça me paraissait évidemment tout à fait judicieux de vous avoir parce que vous représentez la maison BeLife. Exact. Les compléments alimentaires. Dites-moi un petit peu, donc vous êtes consultante pour BeLife. Quelle est un peu l'historique, l'histoire de BeLife ? Quelles sont leurs visions, leurs missions peut-être aussi ? Oui, je vais vous raconter ça. Alors, petite particularité, je suis déléguée médicale. Déléguée. C'est le terme qu'on utilise. Pas consultante. Pas consultante. Je le retiens. Il n'y a pas de souci. Et merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être là. Alors, pour faire un petit résumé de l'histoire, c'est une société qui a été créée il y a 30 ans, un petit peu plus maintenant, par un couple. C'est une histoire de famille qui perdure avec le temps puisque après le couple fondateur qui est toujours là, un petit peu moins présent, le temps passant. Même s'ils sont toujours là pour les grandes décisions. Leur fils, Damien, est toujours dans l'équipe de direction. Donc, voilà, l'histoire familiale reste. Et on est belge. Oui, familiale est belge. C'est ce que j'allais dire aussi. À Jean-Blou. On est basé à Jean-Blou. Donc, c'est une histoire belgo-belge wallonne. Et on est concepteur et fabricant. Et ça, c'est important de le signaler parce qu'on fait vraiment tout de A à Z à Jean-Blou. Donc, à partir du moment où on reçoit la matière première, elle est mise en gélule. Et surtout, les formules qui sont derrière sont créées par BeLife. C'est vraiment notre... Donc, il y a une équipe scientifique derrière qui analyse. Il y a une équipe scientifique pour l'analyse de tout ce qui est qualitatif. Et puis, on a une équipe scientifique avec Laurence Lins, qui est notre directrice, qui va concevoir les formules au regard de la littérature scientifique pour avoir vraiment les produits avec les principes actifs qui sont adaptés au dosage efficace et avec une validité de la scientifique derrière. C'est ça. Il y a des études qui se font. Tout à fait. Un peu peut-être... Est-ce qu'on peut comparer cela aux médicaments dans le sens de l'étude ? Alors, le produit n'est pas encore mis à l'étude comme on le ferait pour un médicament avec les différentes phases, mais les associations et les différents composés de nos formules ont une base scientifique derrière. C'est ça. C'est ce qui me semble important aussi aujourd'hui que les personnes comprennent, c'est que même dans le complément alimentaire, il y a des recherches et il y a des études scientifiques avant de mettre un produit sur le marché. Tout à fait. Il y a une réflexion. On ne s'est pas dit dans sa cuisine, je mets divers ingrédients, on va voir ce que ça donne. Il y a une réflexion. On ne fait pas de magie. On ne fait pas de potions magiques non plus. Et la spécificité aussi de Be Life, c'est que tout ce qu'on fait, on veut que ce soit dans le respect de la terre et le respect de l'humain. Et de la nature aussi. Vous avez beaucoup de produits bio aussi. Toutes nos plantes sont bio pratiquement quand c'est possible. En tous les cas, ça l'est. Notre pot n'est pas en plastique. Il est 100% compostable puisqu'il est en amidon de maïs issu de l'agriculture. L'étiquette et l'angue sont végétales. Donc, ça va dans votre jardin, dans le compost. Et quelques mois plus tard, il aura complètement disparu. Je ne connais pas d'autres qui le font, d'ailleurs, qui poussent aussi loin. Non, je pense qu'on est les seuls. Voilà, c'est ça. Et donc, ça, je trouve ça fantastique. Ça, c'est vraiment du zéro déchet. Oui, on le sent. La texture aussi, on sent bien que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Au niveau des compléments alimentaires, il y a beaucoup de compléments alimentaires. C'est en vente libre. Il y a des parapharmacies. Quels sont, selon vous, les avantages, d'abord, de se complémenter ? Alors, il est clair qu'au jour d'aujourd'hui, notre alimentation ultra-moderne, ultra-transformée, ne nous apporte plus les nutriments dont on a besoin. Et même quand on mange bio, qu'on mange non-transformé, malheureusement, nos seuls sont particulièrement pauvres. Par rapport à ce qu'ils étaient il y a plusieurs décennies. Et donc, on va se retrouver à avoir besoin de combler ce déficit en micronutriments que notre alimentation ne nous apporte pas. Et c'est justement l'intérêt, alors, des compléments alimentaires qui vont permettre de prévenir et de maintenir une santé générale optimale, voire accompagnée dans une question de santé et pour laquelle on cherche une alternative intéressante et naturelle. Donc, ce qui est important aussi, il me semble, de comprendre dans les compléments alimentaires, c'est que c'est vraiment très différent d'une prise de médicaments. Ça n'a rien à voir. Puisque là, on n'est pas à dire, je vais... Enfin, alors, il y a des choses qui vont soulager le symptôme, on est bien d'accord. Mais on va aller plus loin que ça avec le complément alimentaire puisqu'on va essayer de travailler sur la source, la cause, amener finalement le carburant qui va permettre au corps de travailler, de se défendre ou de se prévenir lui-même, de se rétablir lui-même. Tout à fait, on est bien d'accord. C'est vraiment les principes d'équilibre, d'homéostasie. Complètement. Voilà, complètement. On va redonner les nutriments au corps pour que cette homéostasie soit à nouveau présente et que, je prends l'exemple du magnésium qu'on a sous les yeux, vous pouvez souffrir de crampes parce que vous faites beaucoup de sport, vous allez prendre du magnésium, vos crampes vont diminuer. Mais la cause, en fait, c'est parce qu'on a un déficit micronutritionnel en magnésium. Et donc, en faisant des cures et en le prenant régulièrement, on ne verra plus apparaître ces problématiques de crampes. C'est ça. D'autant que le magnésium, on en parlait justement, juste avant de commencer ce podcast. Le magnésium, c'est important. C'est important, d'autant que c'est un hydrosoluble. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des pertes aussi qui sont, comme on le disait, difficilement estimables en plus. Le magnésium qui va être aussi endommagé ou détruit, j'ai envie de dire, par les phénomènes de stress. Et Dieu sait que nous sommes dans une société de stress. On est tous un peu en situation, en phénomène de stress chronique. Donc, il me semble, oui, que le magnésium, c'est quelque chose de très important. Alors, il y a des formes, je saute un petit peu là, mais il y a des formes de magnésium qui sont plus intéressantes à prendre parce qu'elles ne vont pas acidifier le corps, parce que ce sera plus biodisponible. Vous savez nous expliquer ça ? Oui, donc, les années passant, la recherche a permis de découvrir que tous les magnésiums ne se valent pas. Ils ne sont pas assimilés de la même façon. Pour faire court, un oxyde de magnésium est un très bon laxatif, mais il pénètre assez mal la cellule. Et quand vous vous trouvez face à un acétylthorinate de magnésium, un bisglycinate, un glycérophosphate, ce sont des transporteurs de troisième génération, ils sont tout de suite, ils rendent ce magnésium biodisponible. Il est directement assimilé par la cellule et donc bien digéré, bien assimilé. Et donc, il va là où on en a besoin. Il cible les bonnes cellules. Sans justement amener cette problématique que certains peuvent connaître de diarrhée, etc. Donc là, c'est vraiment ça. Moi, en tant que naturopathe, en tout cas, c'est quelque chose auquel je fais fort attention. Ce sont les formes que je vais conseiller. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien conseiller les produits bilatifs. Il y a deux, trois produits comme ça que j'aime bien conseiller parce qu'ils respectent vraiment. Il y a les formes, ce n'est pas acidifiant. Ça passe les barrières acido-résistantes de l'estomac aussi. Et donc, on a des produits qui sont biodisponibles, de bonne qualité et qui vont être efficaces surtout. Vous prenez les mots de la bouche parce que ça fait partie des points importants. On développe des solutions de santé, des compléments alimentaires. Et il y a deux, trois pour finir qui sont importants pour nous. C'est l'efficacité, la disponibilité, toujours en respectant la nature. La nature, l'homme et la nature. Et cette efficacité, c'est des bons dosages, des produits qui sont biodisponibles et qui sont pensés pour l'objectif pour lequel on les prend. C'est ça, c'est ça, tout à fait. Par exemple, l'acétyltorinate de magnésium que vous avez dans cette formule-là est particulièrement recommandée selon la littérature pour tout ce qui est de la sphère humeur, de la sphère stress, de la sphère burn-out parce qu'il passe particulièrement bien la marrière hémato-encéphalique. Qu'un bisglycinate ou un glycyrophosphate passe un peu moins bien. Et donc, il y a tout intérêt à prendre ce profil de formule quand on a ce profil de problématique. De problématique, surtout qu'en cas de stress ou burn-out, le magnésium... Le stress et le burn-out sont des gros consommateurs et éliminateurs de... C'est ça, ce sont des piégeurs de minéraux, c'est ça. Pas des piégeurs, des voleurs de minéraux. Des voleurs de minéraux. J'aime bien l'idée. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on donne aussi dans nos cours, parce que moi, je donne des cours en naturopathie. Tout à fait. Et en nutrition naturelle également. Et donc, oui, on les appelle comme ça, vraiment des voleurs de minéraux. J'aime bien. Ce que j'aime aussi chez BeLife, alors il y a tout cet aspect, moi, on est belge, il faut le dire. Donc, voilà, il y a cet aspect entreprise familiale, entreprise belge de chez nous, de Jean Blou, des bons produits, des bons conditionnements, des bons principes actifs. Il y a aussi une notion qui me semble très importante chez BeLife, parce qu'on le sait, les compléments alimentaires, souvent c'est cher, c'est très cher. Et l'accessibilité. Oui, l'accessibilité au plus grand nombre est une aussi des valeurs qui me semblent très importantes, parce qu'on permet quand même aux gens... Malheureusement, ce n'est pas encore remboursé par la sécu, on voudrait bien. Il y a encore du travail, il y a encore du travail en Belgique. Mais du coup, ça rend quand même les choses beaucoup plus accessibles aux personnes qui veulent reprendre leur santé en main, qui veulent se prévenir, qui veulent éviter... Quand faire se peut, bien entendu, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus prendre des médicaments. Mais parfois, le complément va permettre aussi de limiter un petit peu les effets. Et ils ne sont pas opposés, ils sont parfois complémentaires. Complémentaires, voilà, c'est ça. Et cette accessibilité, c'est vraiment donner un produit, accès à un produit qui est efficace, comme on l'a dit là tout de suite, mais à un prix juste et qu'il soit accessible là où va le consommateur, le patient. Je parle toujours de patient, vu mes origines d'infirmière, mais on va nous trouver dans les pharmacies, les parapharmacies, dans les magasins bio, là où le patient va chercher ses produits de santé, en fait. Oui, c'est ça. Et alors... À un prix juste, c'est-à-dire qu'il soit accessible au plus grand nombre. Au plus grand nombre, c'est ça. Et tout en ayant un produit qui va renfermer suffisamment de principes actifs. Parce que ça aussi, c'est une chose, quelque chose que je dis souvent, d'ailleurs, à mes clients, à moi, en consultation. Ils me disent, oui, mais moi, j'ai trouvé celui-là, c'est moins cher. Ben oui, mais d'accord, c'est pas cher, mais il faudrait en prendre le triple pour arriver à avoir le dosage suffisant. Donc, il n'y a pas d'intérêt, en fait, finalement. Il n'y a pas d'intérêt parce que si on doit multiplier la dose au lieu d'une gélule ou un comprimé, en 4 ou 5, vous allez payer plus cher. Alors qu'il faut que le complément alimentaire soit, avec des dosages qui soient adaptés, à avoir au moins 80 à 100 % des dosages recommandés par la littérature scientifique. Donc, il faut y être attentif. Alors, BeLife propose, bien sûr, toute la gamme de compléments alimentaires. Ça va être pour toutes les sphères. Vous avez d'ailleurs un très beau protocole que vous donnez à vos praticiens, bien sûr, qui est très bien fait, puisque nous, tout est classifié dedans. Donc, ça couvre l'ensemble du corps. C'est vraiment bien. Mais il y a aussi des produits de soins, de soins de peau, de soins, est-ce qu'on peut dire plutôt esthétiques aussi ? Parce qu'on a des huiles, on a des choses comme celle-là. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas réellement de BeLife, mais ce sont des laboratoires qui font des produits qualitatifs avec les mêmes valeurs que nous. Et on peut les recommander via notre réseau d'acteurs de santé. Mais BeLife, c'est vraiment donc accès uniquement à la santé. Et notre gamme Aromaflore, qui est une gamme de plantes séchées, bio et de tisane. Et de tisane. Et de tisane. Mais c'est vrai que le gros de notre gamme, ce sont nos compléments alimentaires. D'accord. Selon vous, Madame Plateau, est-ce que les compléments alimentaires sont sans danger ? Est-ce qu'on peut dire aux gens que c'est sans danger, puisque c'est en vente libre finalement ? Donc les gens font un peu ce qu'ils veulent. Est-ce que pour vous, c'est sans danger ? Alors je vais vous dire, un complément alimentaire n'est pas soumis à la prescription médicale, mais ce n'est pas des bonbons. C'est ça. Et donc ce sont des principes actifs dont il faut tenir compte. Et il est vraiment important qu'on soit attentif aux associations, qu'on soit attentif au fait que chaque personne a son histoire, son histoire médicale. Les médicaments qu'ils prennent peut-être, des petits problèmes, voire des problèmes plus importants de santé dont il faut tenir compte. Et on ne prendre sans y réfléchir et sans prendre cette photo globale, ce n'est pas recommandé. C'est ça. Il y a vraiment un réel intérêt à demander à son praticien de santé, naturopathe, nutrithérapeute, diététicien, médecin, médecin fonctionnel, pharmacien, d'avoir un avis plus large pour tenir compte d'une situation plus globale, pour être sûr qu'il n'y a pas de contre-indication ou de risque d'interaction. D'interaction aussi ou parfois aussi des choses qui s'annulent. Il y a des gens qui prennent aussi énormément de choses et qui vont finir par avoir des... Ça va être antagoniste au final. Voilà. Je pense aussi qu'il faut vraiment avoir une vue globale des choses. Je pense que c'est important, même si c'est en vente libre, d'avoir un conseil par rapport à ça. Et que ce n'est pas non plus toujours utile de multiplier les prises et les prises et les prises. Et que justement, vous avez des super bons complexes qui nous permettent aussi de ne pas multiplier trop les prises. Et dont les dosages sont calculés pour qu'ils correspondent aux apports. Et des synergies. Voilà. Oui, oui, oui. Je pense aussi que c'est quelque chose de vraiment très bien. Et nos produits sont validés. Et ça, c'est un élément super important pour moi, mais pour nous. C'est qu'en Belgique, tous les compléments alimentaires qui sont disponibles ne sont pas validés par le SPF Santé. D'accord. Et cette certification qui donne lieu à avoir un code CNK ou NUT sur le pot, enfin sur l'emballage. On peut le voir. Vous le retrouvez ici. Oui, mais ça prouve que le complément alimentaire correspond à la législation beige. C'est important parce que les législations ne sont pas les mêmes, même au sein de l'Europe. Et qu'on a un contrôle qualité et surtout une vérification de la non-dangerosité. Ah, ça, c'est vraiment une notion très importante que vous nous donnez là. Voilà. Parce qu'on a un gage de qualité. C'est un gage de qualité. Totalement. Oui, c'est ça. Il suffit de regarder l'emballage, ce petit code CNK ou NUT. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais il se trouve ici. Je le mets face à la caméra. Donc, vous l'avez sur l'emballage à l'arrière du pot où on a les dosages, etc. Vous avez le code NUT qui se trouve là. Et donc là, c'est vraiment un gage de qualité. Donc, une espèce de reconnaissance du SPF, du coup. Donc, santé, bien sûr. Santé, oui. Santé, pas finance. Santé, bien entendu. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Donc, c'est un argument de plus pour moi encore pour la qualité de vos produits. Alors, on n'est pas le seul à l'avoir fait. Non, bien entendu. Mais voilà, je ne suis pas non plus fermée. Il est important de le savoir. Mais voilà. Il y a bien sûr différentes entreprises qui font de très bons produits aussi. Bien sûr. Ce que j'aime chez Be Life, moi aussi, c'est tout l'aspect belge, belgique. Donc, voilà. On aime bien de temps en temps faire du chauvinisme. Un petit peu aussi. Oui, circuit un peu plus court aussi. Oui, oui, oui. Bien qu'il y ait des plantes, évidemment, on ne sait pas les faire pousser chez nous. La chouaganda, vous ne savez pas la faire pousser en Europe. Il faut aller la chercher. Nous, on va la chercher en Inde pour avoir un producteur avec les qualités que nous, on recherche. Mais par exemple, nos produits tels les acides gras essentiels, les oméga-3, qui proviennent de petits poissons gras, mais ils sont pêchés dans les mers européennes. Et ils sont certifiés Prend of the Sea. Donc, une pêche raisonnée, raisonnable. Voilà. Il y a toujours, vous savez, ce fil rouge du bio, du respect de la terre, respect de l'humain. Tout ce qu'on fait chez nous, on réfléchit toujours à notre impact environnemental. C'est ça. L'entreprise a un bâtiment passif, par exemple. J'ai vu ça, ce que j'ai regardé. Oui, du coup, effectivement, j'ai vu ça. En plus de très beaux bâtiments, j'ai regardé tout ça dans l'historique. C'est très bien pensé. Je suis vraiment ravie, d'ailleurs, que vous soyez venue, que vous ayez accepté mon invitation parce que ce sont des valeurs que je prône moi-même. Et donc, j'ai vraiment envie de transmettre ça. Bien que les gens peuvent le savoir, nous ne sommes pas liés. Non, non. On ne travaille pas du tout comme les médecins, restérez-vous. On n'a pas de lien avec des laboratoires ou des choses comme ça. Donc, c'était une envie réellement de ma part de mettre... Nous ne vous rétribuons pas. Non, non plus. Je ne touche rien. Je vais repartir avec le pot de magnésium. Oui. Voilà. Non, pas de lien. Mais par contre, justement, je pense que cette liberté-là est très importante aussi parce que comme il n'y a pas d'autres intérêts que ceux de la qualité du produit, on est beaucoup plus libre à le conseiller aussi. Voilà. Madame Plateau, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous aussi. On a bien sûr parlé des produits de BeLife. Et maintenant de vous. Quel a été un petit peu votre parcours ? Vous disiez que vous étiez infirmière. Et qu'est-ce qui vous a finalement conduite à travailler pour BeLife, à devenir déléguée médicale pour BeLife ? Qu'est-ce qui vous a amené à ça ? Alors moi, comme je l'ai dit, à la base, je suis infirmière en soins intensifs. J'ai été aussi enseignante pour les futures infirmières, en soins infirmiers. Et dans mon parcours de vie, dans les années 2020-2021, suite à la situation sanitaire vécue, j'ai pris conscience qu'il est devenu impossible de prendre soin de mes patients dans le contexte actuel. Les raisons sont multiples et variées. Et donc, moi, ne plus pouvoir prendre soin, c'est quelque chose qui est inscrit en moi depuis que je suis toute petite. Et donc, quel que soit le moyen, je dois pouvoir faire ça. Et l'infirmière est censée prendre soin. Et quelque part, je ne pouvais plus prendre soin de mes élèves non plus à qui je devais transmettre cette profession. Et donc, j'ai fait un choix radical. J'ai démissionné complètement. Il faut savoir que depuis quelques années, bien avant, pour moi, je me prenais en charge avec des thérapeutes holistiques, que ce soit pour le bien-être psychique et physique. J'avais un médecin naturopathe, aromathérapeute. Voilà. Donc, les premiers pots de Be Life, c'est lui qui m'en a parlé. J'étais déjà consommatrice et convaincue depuis quelques années. Et puis, après avoir fait ce choix important, j'ai cette croyance que l'univers vous renvoie toujours quelque chose quand vous prenez des décisions qui sont justes. Il y a eu une annonce pour une déléguée médicale chez Be Life. Et quand j'ai vu cette annonce, j'ai d'emblée postulé. Et l'histoire s'écrit depuis presque deux ans, un petit peu moins. Et je suis heureuse parce que je travaille en plus dans une entreprise en dehors du fait que j'apprécie les produits. Mais les valeurs de Be Life sont les miennes. Donc, vous avez trouvé votre juste place finalement. Comme quoi, voilà, et dans les multiples valeurs qu'on a, on en a sept qui ont été bien déterminées. Moi, je dis toujours, la cohérence et l'authenticité sont mes deux plus grandes valeurs. J'en ai d'autres, mais ça fait partie des valeurs de Be Life. Et donc, quand on travaille dans une entreprise qui rejoint vos propres valeurs, c'est gai. Tout à fait. Comme quoi, il est un peu, puisque vous avez fait aussi un peu de développement personnel au cours de votre vie, comme quoi il est important. On le sait souvent à notre âge, mais ce serait bien de pouvoir l'enseigner beaucoup plus tôt chez les jeunes aussi. Tout à fait. Il est important de rencontrer ces valeurs. Donc, connaître nos valeurs, apprendre à connaître nos valeurs. On va apprendre, du coup, à faire des choix justes. Vous en êtes la preuve. Vous avez trouvé là vos choix justes. Vous êtes à la juste place et vous vous épanouissez visiblement. Oui, oui, non, non. J'ai mis épanouis. Vous avez l'air, en tout cas. Oui, clairement, totalement. Si vous pouviez donner maintenant trois conseils aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent pour faire un bon choix de complément alimentaire. Alors, évidemment, ici, on est obligé de parler de manière très générale. On n'a pas une problématique précise. Mais je crois qu'on peut dire très facilement qu'on a des vies très stressées, très dynamiques, trop dynamiques parfois. Donc, prenons plutôt une généralité. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil ? Alors, sur le profil de complément, sur le comment choisir un bon complément ? Je dirais un peu les deux. Je pense qu'il faut savoir comment le choisir et pourquoi le choisir. D'accord. Comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, regardez un peu plus loin l'étiquette, l'emballage. L'exemple de la validité par le SPF Santé est important. Fuyez les comprimés. Pourquoi ? Parce que pour arriver à un comprimé, on utilise du polyéthinelle glycol, du polyvinyl... Polyvinyl isole. Enfin, des mots impossibles. Impossible à prononcer. Si vous voyez oxyde de titane, encourrez-vous. Et dites-vous que si c'est joli, brillant, coloré, blanc, il y a un souci. Il y a un souci, oui. Faites attention que dans les dosages, les dosages soient corrects, 80 à 100 % des apports journaliers recommandés. C'est ça. Et ça, de toute façon, il y a toujours une table à l'arrière. Tout à fait. Et ici, on a les informations nutritionnelles qui sont mises juste à l'arrière. Donc, on a la composition, bien entendu, et puis on a les informations nutritionnelles juste à l'arrière. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, en fait, tout doit être mentionné sur l'emballage. Il faut lire les étiquettes. C'est comme en nutrition. C'est pareil, quand on achète... Voilà, vous regardez ce que vous avez, acheter un aliment, quelque chose qui est transformé, regardez ce qu'il y a derrière. Toutes les choses qui vont être mises en plus dans le produit pour le conserver ou pour le rendre plus attractif. Et si vous ne voyez pas grand-chose, ce n'est pas bon signe non plus parce que, voilà, ça manque de transparence. Trop d'informations, ça veut dire qu'il y a des... Des ajouts. Des ajouts qui ne sont pas nécessaires, voire toxiques, voire... Acidifiants. Acidifiants, et ça, on le fuit. Et pas d'informations, c'est inquiétant aussi. Oui, c'est ça. Et ce n'est pas toujours parce qu'on fait des pubs à la télé aux heures de grande écoute que ce sont des produits qu'on connaît depuis toujours qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que ce sont des produits qualitatifs. C'est ça, c'est en termes de qualité. Voilà. On n'est pas toujours obligé de passer à la télé. Donc ça, c'est pour le choix du complément. Maintenant, pour... Allez, on va... On arrive... On peut presque dire qu'on est en automne. Vu le temps compte. Vu l'orage que nous avons eu. Comme on arrive tout doucement, on va tout doucement sortir de l'été. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme ça pour préparer, je vais dire, son organisme au climat d'hiver, automne-hiver ? Alors, moi, je dirais s'il y a un seul complément alimentaire qu'il faut prendre, parce qu'on en a parlé et on en parle depuis le début, c'est ce magnésium qui va nous permettre d'éviter toute cette carence. qui... Le magnésium agit de multiples, multiples niveaux et on pense souvent que c'est pour les crampes, mais c'est pour... C'est pas que... Il me faudrait une heure pour vous décrire toutes les... Il faut savoir aussi que dans les phénomènes, on a beaucoup parlé d'acidification, etc. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles le corps pourrait s'acidifier, que ce soit par l'alimentation, par une prise de médicaments, etc. Il faut savoir que le corps a ses garde-fous. Je donne la petite explication pour les gens qui nous écoutent. Le corps a ses garde-fous naturels, c'est-à-dire qu'il a des principes pour s'autoréguler. Bien entendu, on ne peut pas s'acidifier trop fort. Les variantes doivent être très, très, très légères, puisque c'est une condition de vie. L'acide base est une condition de vie, simplement. On est bien d'accord. Si on s'acidifie beaucoup trop, qu'on dépasse trop les valeurs, ça peut nous entraîner jusqu'à la mort. On est bien d'accord. C'est quelque chose de... C'est une notion très importante. Donc, au niveau de cette acidification, le premier réflexe du corps quand il reconnaît que l'acidité monte, c'est d'envoyer des minéraux pour tamponner cette acidité. Et évidemment, dans les minéraux tampons, nous avons notre magnésium qui, en plus, est un hydrosoluble et qui a tendance à fuir par les urines qui va être aussi détruit par le stress qui, lui-même, est acidifiant. Donc, le magnésium, ce n'est pas que pour les crampes. Je reviens à ce que vous disiez au départ. C'est un spectre très large. Très, très large. Et il permet de résister aux périodes stressantes, aux périodes difficiles, puisqu'il va agir sur plein de chaînes de réaction au niveau de l'organisme. Il va nous prévenir du stress chronique, du burn-out, de la fatigue chronique. Très bon pour le sportif aussi. Excellent pour le sportif, puisque, de par son activité, il consomme beaucoup de magnésium. Et comme je le disais en début de discussion, on n'en consomme pas assez dans notre alimentation. parce que dans l'alimentation, on a parlé de la qualité des sols. On a parlé de la qualité alimentaire, surtout sur les produits industrialisés, transformés, etc. Il faut savoir que même si on est sur du bio et des bons produits, on va nous-mêmes transformer notre alimentation. Donc, les cuissons vont avoir un impact très important également. Donc, oui, c'est ça. Du coup, tout ça pour en fait montrer que la complémentation, elle n'est pas inutile. Il faut qu'elle soit bien menée, il faut qu'elle soit bien ciblée, évidemment. Mais elle n'est vraiment pas inutile. Au contraire, ça soutient réellement, ça prévient réellement la santé. Avec une réflexion sur la qualité de notre assiette, et sur tous les éléments qu'on peut mettre en place pour justement améliorer. Optimiser. Maintenir notre état de santé et l'améliorer au fur et à mesure du temps. Oui, tout à fait. Le temps n'est pas proposé au maintien d'une bonne santé. Tout à fait. Alors, si j'avais encore un, j'hésite entre deux compléments alimentaires qui sont importants. Il y a la vitamine D. Alors, certains disent, enfin, la vitamine D est importante. On est souvent carencée, pratiquement toute la population est carencée. On nous dit souvent, on est en Belgique, c'est normal, tout le monde est carencé. Mais non, on sait... D'être carencé n'est pas normal. D'être carencé n'est pas normal. Il faut avoir une prise de sang pour pouvoir déterminer quel est le taux sérique qu'on a au départ. et il faut pouvoir le remonter dans des taux normaux. Et pour ce faire, il faut se complémenter en vitamine D. Là, les dosages sont à conseiller par un professionnel de la santé puisque femmes, hommes, enfants, âges... C'est ça de l'âge. Voilà. Il y a des paramètres qui interviennent pour choisir le bon dosage. Mais la vitamine D est indispensable. Et une fois par an, pouvoir déterminer quel est son taux pour pouvoir le maintenir dans des valeurs optimales telles que recommandées. La vitamine D, on la connaît évidemment pour la peau, etc. Il faut savoir qu'elle va agir au niveau du système immunitaire. Elle a un spectre aussi très large qu'on commence à connaître de mieux en mieux, finalement. Vous en diriez quoi au niveau du spectre ? Alors, la vitamine D intervient aussi comme facteur dans plein de réactions au niveau biochimique dans notre organisme. Et elle est vitale pour un bon fonctionnement normal de notre organisme. Vous avez parlé d'un domaine, j'aurais envie de dire, au niveau de la santé hormonale. Il y a plein de domaines dans lesquels la vitamine D intervient. Et dans certains des hormones, par exemple, féminines, on sait que les problématiques de fertilité, le manque de vitamine D est un des facteurs d'infertilité importants. Et donc voilà, il y a plein de domaines dans lesquels la vitamine D est indispensable. Le côté immunitaire, on l'a bien vu pendant cette crise immunitaire, que le taux de vitamine D était important, mais c'est le zinc, le sélénium, plein de multivitamines et de minéraux qui sont indispensables à ces multiples chaînes. On pense souvent qu'un élément intervient pour une chose, mais en fait, un élément agit sur un autre, qui agit sur un autre, qui agit sur un autre. Et puis c'est tout cet arbre, cette association qui fait que ça fonctionne bien. Et vous en retirez un, vous en carencez un et vous vous retrouvez avec un système qui ne fonctionne plus et qui s'effondre. Donc voilà, la vitamine D, on pourrait aussi en parler pendant des heures. Oui, je pense. Et la communauté scientifique s'y intéresse énormément. Il y a plein de publications sur l'importance de la vitamine D dans tel et tel domaine. j'en ai cité l'un ou l'autre. Et les oméga-3 ? Et les oméga-3 ! Je suis fan, on va voir aussi quelques fans, évidemment. Quelque chose que je préconise très souvent parce qu'ils sont vraiment manquants, les oméga-3 qui vont être des puissants protecteurs cognitifs et anti-inflammatoires. On est bien d'accord. Et qui vont marcher avec la vitamine D aussi. Voilà, donc il me semble, oui. Pour moi, j'aurais fait un peu le même choix que vous dans quelque chose de préventif. Oui, et les oméga-3, malheureusement, notre alimentation est souvent riche en oméga-6. Et pour bien fonctionner, il faut un rapport oméga-3, oméga-6. Il faut toujours un peu plus d'oméga-6 que d'oméga-3. Mais au jour d'aujourd'hui, le rapport est tellement mauvais. L'agroalimentaire ne nous propose quasiment que de l'oméga-6 parce que l'oméga-3 est beaucoup plus instable. Ce sont donc les graisses pour les gens qui nous écoutent. Qui viennent des petits poissons gras, des noix, d'huile de champ. Enfin, il y a plein de lin, etc. Broyer pour que... Oui, broyer toujours. Et faire attention à ce que ça ne s'oxyde pas parce que les oméga-3 sont des acides gras qui ont tendance à s'oxyder fortement. Mais voilà, c'est important d'apporter suffisamment d'oméga-3 dans son alimentation parce que malheureusement, on ne consomme pas assez et on consomme trop d'oméga-6. Il est important aussi, je vais rebondir parce que vous parliez d'oxydation justement pour les oméga-3. Là encore, je veux dire, il est important que les personnes sachent qu'il faut pouvoir les choisir. C'est-à-dire qu'un oméga-3 que vous allez prendre en complément alimentaire, il faut qu'on l'ait dans une solution huileuse. Voilà, je pense que les gommes à mâcher... Ok, ce n'est plus un acide gras. Mais voilà, on est d'accord. On est là-dessus aussi. C'est comme la vitamine D est ce qu'on appelle l'hyposolute. Donc, elle doit être encapsulée dans une solution huileuse. Et pas dans les gommes à mâcher. Dans une gomme à mâcher, un patch à faire fondre, non. Et ça se prend pendant les repas les plus gras. C'est pour ça qu'on le conseille souvent le soir. Oui, en Belgique, en général, on mange plus riche le soir. Et que le café noir le matin ne permet pas l'absorption de la vitamine D. Tout comme pour le fer aussi. Il va retarder aussi l'absorption du fer. Donc, vous voyez, il y a ici tout plein de... On pourrait passer, je pense, toute l'après-midi, toutes les deux. Je crois qu'on a de quoi discuter. Mais je pense qu'on va malheureusement devoir écourter un petit peu. Et pour vous aussi, pour votre emploi du temps de l'après-midi. La journée n'est pas finie. Je vais donc terminer si vous me le permettez avec une petite question perso. Vous m'aviez dit. Oui. Et donc, si vous pouviez maintenant rencontrer une personne de votre choix, qu'elle soit encore en vie ou pas, mais une personne que vous avez vraiment envie de rencontrer, qui serait-elle et pourquoi ? Ah, vous m'avez pris la tête avec cette question parce que... Alors, je suis d'emblée sortie de la micronutrition parce que, voilà, c'est cette vision 360. Tout à fait. Et donc, moi, je suis quelqu'un... Et puis, c'est vous qu'on a envie de connaître avec cette question. Je suis quelqu'un de curieux. J'aime la politique. J'ai pensé à Simone Veil qui a fait beaucoup de choses pour la femme, la femme en politique et puis surtout pour l'avortement. Et elle est malheureusement morte il n'y a pas tellement longtemps. Je pense qu'elle est morte il y a une vingtaine d'années. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vois des reportages sur elle, je trouve que c'est une femme qui a beaucoup de choses... qui avait beaucoup de choses à dire et ça devait être un personnage intéressant. Et sinon, je me suis arrêtée... Alors, en politique, oui, il y a d'autres hommes politiques que j'apprécie. Mais sinon, moi, je me suis arrêtée à quelque chose qui accompagne ma vie depuis plusieurs années. C'est les accords Toltec. Ah, tout à fait. Et donc, son auteur, Don Miguel Ruiz, si je n'écorche pas son nom, lui est toujours en vie. Mais voilà, le côté chaman, une vision qui, moi, en tous les cas, m'apporte beaucoup depuis toutes ces années. Les accords Toltec, finalement, qu'on retrouve, qui sont véhiculés, qu'on retrouve finalement beaucoup d'approches de développement personnel. J'ai envie de dire, ce sont des bases presque. Et pas toujours faciles à appliquer. On veut les comprendre, mais il faut le temps de... Quand on essaye d'y revenir régulièrement et que ça reste un fil conducteur, ça change beaucoup de choses dans la vision qu'on a du monde, dans la façon dont on ressent les choses. Et voilà. Et comment on s'ouvre à l'autre aussi. tout à fait. Et donc, une discussion avec lui, ça me botterait bien. On va essayer d'arranger ça. Madame Plateau, je vous remercie infiniment pour votre venue. C'était une très chouette discussion. Je suis vraiment très honorée que vous soyez là, qu'on ait pu parler des produits BeLive. BeLive, qu'on peut retrouver, bien entendu, il y a le site internet de BeLive. BeLive direct. Donc, BeLive, c'est le nom de la société originelle. Donc, il y a différentes gammes. À une époque, on faisait des huiles essentielles. Voilà. Aujourd'hui, on se focus sur nos compléments alimentaires et sur la gamme Aromaflore. Mais BeLive, ce sont les compléments alimentaires. Donc, maintenant, si vous tapez BeLive sur internet et que vous voyez notre petit soleil, vous êtes au bon endroit. D'accord. Sinon, BeLive, vous avez des pages sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, etc. YouTube aussi. Donc, je mettrai les liens, si vous, bien sûr, vous me le permettrez, dans la publication qui va accompagner cette vidéo. C'est très gentil. Cette vidéo qui sera donc mise en ligne sur YouTube. Je vous remercie beaucoup, Madame Plutto. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.